On voit ça. Maintenant, on a le même problème. Ils acceptent le signe. Ils prennent une partie du message de Frère Branham. Mais la voix, la voix, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la voix. Ils n'ont pas reconnu qui a apporté le message. Ils veulent prendre une partie du message et expulser le messager dehors. Vous ne pouvez pas prendre une partie du message sans le messager. Dieu a dit, voici. Je vous envoie, il est. Et Frère Branham a dit, ça c'est la voix. Et le Saint-Esprit a dit que Frère Branham est la voix. Il n'a pas dit, j'étais la voix. Il a dit, je suis. Amen. Je suis au temps présent. C'est tout un honneur pour moi d'être avec vous à nouveau. Et je vous amène les salutations de notre église tout là-bas au Québec. Je sais que j'ai plusieurs amis ici. Et je voudrais vous exprimer mon amour à tous. Et comme Frère Arthur le disait, je ne suis pas ici. Et si je parle un peu d'une façon étrange. Pas afin d'exiger le respect de vous. Mais j'exige de moi, de vous respecter. Amen, c'est ce que je veux. Amen, c'est ce que je veux. Je veux être juste dans ce que je fais. Et je veux être votre ami et un frère pour vous. Avec tout le respect possible dans mon cœur. Quand je suis arrivé ici, Frère Joseph Branham m'a appelé. Et nous avons parlé un peu au téléphone. Et j'aimerais tous vous saluer de sa part. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, j'ai certaines choses à vous partager. Qui ont été pour moi une grande bénédiction et aussi une aide. Parce que tout comme vous, j'avais sur le cœur plusieurs questions. Et j'ai cherché la face du Seigneur de tout mon cœur. Parce qu'aucun de nous ne veut être trouvé dans l'erreur. Nous voulons savoir dans notre cœur que nous avons pris position pour quelque chose. Que lorsque nous prenons position pour quelque chose, c'est quelque chose qui est exact. Aucun de nous ne veut être trouvé à tenir ferme ou prendre position pour la chose fausse. Amen. Alors, si nous voyons que c'est faux, avec l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous voulons mettre cela de côté et tenir ferme à ce qui est juste. tout comme vous, je crois que nous sommes tous ici dans la même situation. Nous voulons connaître la volonté du Seigneur. Nous voulons plaire au Seigneur. C'est là notre désir. Et ce qui nous pousse à nous sentir comme ça, c'est parce que nous aimons au Seigneur. Et avec l'amour du Seigneur, de Dieu, dans nos cœurs, cela nous pousse afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Qui, dans ce jour, était la voix de Dieu? Frère Branham. Malachika. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Maintenant, voici ce qu'il a dit concernant la voix. Voici ce qu'il a dit concernant la voix. Ça, c'est la voix du Seigneur. Prêché à Beaumont. Il a dit qu'habituellement, les signes, on les accepte. Mais la voix, elle, non. Ils n'aiment pas la voix. La voix? Les bandes? Non. Non, non. Non, on ne va pas écouter ça. Retourne à la maison avec tes bandes. Ils n'aiment pas la voix. Ils n'aiment pas la voix. Vous voyez où nous en sommes? On va dans l'enlèvement parce qu'on a reçu le signe. Mais qu'en est-il de la voix? Ils ne veulent pas l'entendre. On va aller plus loin. Ils aiment le signe parce qu'ils aiment aller regarder. Mais cela les divertit. Vous voyez? Oh là là! De grands miracles! Le signe et les miracles! Le signe de se rassembler! Le signe du réveil! Des réveils! Tous les signes! Ils les aiment! Mais la voix? Ah! Ah! Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. Et on continue. Mais la voix? Ils ne veulent rien avoir à faire avec ça. Souvenez-vous maintenant, la voix. Frère Branham continue. Il est en train de parler, donner un exemple avec Jésus. Au paragraphe 171, nous l'avons ici. Vous avez mes lunettes. 171. Ils aiment le signe. On va aller un peu plus loin. Mais quand la voix s'est fait entendre et a dit, « Moi et le Père, nous sommes un » « Oh là là, ça, ils ne pouvaient pas le croire. » « Tu te fais Dieu. » Ils ne voulaient pas de la voix. Ils aimaient le signe. Ils savaient. Ils reconnaissaient que c'était le signe du Messie. « Mais la voix, ça, ils n'aimaient pas. » « 172. » « Oh, ils haïssaient cette voix-là. » « Qu'est-ce qu'ils ont fait ? » « Ils ont expulsé cette voix du milieu d'eux. » « Retourne à la maison avec ta voix. » « On ne veut pas de cela parmi nous. » « N'importe quel autre signe, mais pas la voix. » « C'est pas moi qui dis ça, c'est le prophète. » « Pourquoi aurions-nous tout autre ministère, mais pas le prophète à la chair ? » « Vous dites, le prophète à la chair ? » Frère Ferguson, mais de quoi tu parles ? Un vrai signe qu'on ignore. Un vrai signe qu'on ignore. Au paragraphe 219. Il a dit, « Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça ? » « Et pourquoi ces femmes continuent-elles à couper leurs cheveux à partir du maquillage ? » Il continue. Et la raison, c'est qu'ils n'ont pas eu un vrai prophète à la chair pour leur dire la vérité. Il continue. Ils ont besoin d'un vrai prophète qui leur dit ça. Et ça, c'est le signe ou un signe de la fin. Il nous faut ramener le prophète à la chair. Comment pourrions-nous dire que nous croyons au Malachie 4 ? Je sais que vous êtes un peu silencieux avec moi, mais je veux aller plus profondément là-dessus. Maintenant, écoutez. Le signe, c'est Luc 17.30. La voix. Qu'est-ce que dit Malachie 4 ? Voici. Je vous envoie Élie. Élie, c'est un homme. C'est un homme. Un homme. Ouin. Avec l'esprit d'Élie. Nous savons tous cela. Maintenant, il y a des prédicateurs. Ils veulent se planter la tête dans le sable et ignorer la chose. Pensant que... En pensant qu'ils parviendront à l'enlèvement comme ça. Comment pourrions-nous rejeter les Écritures, rejeter la voix et dire que nous croyons ? On ne peut pas faire ça. Nous croyons que nous avons reçu le signe et il nous faut écouter la voix. Maintenant, voici ici ce que Frère Branham dit de la voix. Et maintenant, on entre dans la partie vraiment belle de la chose. Voici ce qu'il a dit. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts ? Très bien. Voici ce qu'il dit. Maintenant, écoutez. Le signe va de l'avant. Luc 17-30. Et derrière le signe, il y a une voix. Et derrière la voix, il y a un message. Et voici ce que Frère Branham dit. Dans le message intitulé « Le Christ identifié dans tous les âges », il appréchait cela à Beaumont, Alabama. Pardon. Birmingham, Alabama. Il dit que chaque voix a derrière elle un message. Et le message, c'était de rétablir la foi, de retour à la foi originelle. Maintenant, prenons le message. Voyons le message qui suit la voix. Le prophète nous dit le message qui suit la voix c'est Apocalypse 10. Je n'entends pas beaucoup d'amen là. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Vous voulez que je vous le lise? Vous savez, j'ai tout ça ici bien écrit. Êtes-vous prêts? Shalom. Shalom. Frère Arthur a appelé son église d'après ce nom. Shalom. Nous avons entendu la parole dire qu'au jour de la voix du septième ange dans les âges de l'église, il a dit que le message du septième ange serait le dernier message. On découvre ça ici dans Apocalypse 10. Au jour du message du septième ange, les mystères de Dieu s'accompliraient et que les sept sots seraient ouverts. Amen. Oh, frère! Nous y sommes là! maintenant avançons! Écoutez, le signe est venu en premier. Quel était le signe? Il a retourné le dos et il a discerné ce qui était dans le cœur des gens. Nous l'avons entendu sur les bandes. pour nous tous qui avons écouté les bandes, ceux qui n'écoutent pas les bandes et qui ferment leurs oreilles ne seront jamais capables de le recevoir. Mais nous l'avons vu. Nous l'avons entendu. On ne peut pas garder ça pour nous. Il nous faut laisser la congrégation l'écouter. les assemblées. L'épouse de Christ doit recevoir ce signe. Ensuite, ce qui suit la voix, c'est le message. Apocalypse 10, allons plus loin. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il poursuit pour dire ceci. Et c'est partout dans le message, c'est partout. OK? J'avais entendu, mais maintenant je vois. Ensuite, il a promis qu'à l'heure du message du septième ange, que les sept sons seraient révélés et que les mystères de Dieu seraient proclamés. Apocalypse 10, quand le septième ange commence à faire sonner son message, pas des services de guérison, le message qui suit les services de guérison, pas les services de guérison. que Dieu nous vienne en l'aide. C'est dans le message. Le prophète l'a dit tout partout. Continuons. Les œuvres sont la foi exprimée. Maintenant, cela arrive à l'accomplissement aujourd'hui. parce que nous avons la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? Le prophète a dit que la foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Nous savons, nous savons que ça, c'est la volonté de Dieu. Il nous faut recevoir la voix. Écoutez, on poursuit. l'accomplissement aujourd'hui. Maintenant, ceci arrive à son accomplissement aujourd'hui. Parce que nous avons la foi. Et je sais que cela, c'est de Dieu. Et c'est parce que ceci, une autre écriture, parce que cela et d'autres écritures, pointe à cette heure-ci. Apocalypse 10 déclare qu'à l'heure du message du septième ange, quand il commence à proclamer son message, pas un service de guérison, mais le message qui va suivre le service de guérison. Voyez ça, c'est une autre citation. Ça ne vient pas de moi, c'est Frère Branham. C'est une autre citation à nouveau. Celle que je vous ai lise auparavant, ça se trouvait dans le message. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Maintenant, il dit la même chose dans les œuvres qui sont la foi exprimée. Et nous avons des citations et le procès. Shalom et tous ces autres messages. Là où il nous disait que le message, le message sort de la voix. Et de là vient un message. Il a dit, je suis, je suis, la voix de Dieu pour vous. Et de cette voix, vient un message. Apocalypse 10. Amen. Maintenant, nous avons les dénominations. qu'ils prennent une partie du message que Jésus a apporté. Mais, ils ne veulent rien avoir à faire avec Jésus. Ils, mais ils citeront une partie du message. l'Évangile. 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 Voyez. Et ils citent une partie du message. L'Évangile. Mais la voix, Jésus, ils l'ont expulsé. En dehors de l'Église. On voit ça. Maintenant, on a le même problème. Ils acceptent le signe. Ils prennent une partie du message de Frère Branham. Mais la voix, la voix, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la voix. Ils n'ont pas reconnu qui a apporté le message. Ils veulent prendre une partie du message et expulser le messager dehors. Vous ne pouvez pas prendre une partie du message sans le messager. Dieu a dit Voici Je vous envoie Élie Et Frère Branham a dit Ça c'est la voix Et le Saint-Esprit a dit Que Frère Branham Est la voix Il n'a pas dit J'étais la voix Il a dit Je suis Amen Je suis au temps présent Oh Seigneur Viens-nous en aide comme nous avançons Maintenant Si vous commencez à apporter la voix dans vos églises Les gens vous appellent un extrémiste Ils appellent la voix un ministère qui est mort Ouf Ils appellent la voix toutes sortes de noms Pourquoi? Peut-être ils ne l'admettront pas Le prophète de Dieu nous dit quelle en est la raison Et je vais vous le lire Ce n'est pas moi c'est le prophète Ne me blâmez pas moi c'est le prophète La chose est tellement mal comprise Vous lisez une citation Ils disent Ça vient de toi Ça ne vient pas de moi C'est le prophète Si les gens voulaient seulement être honnêtes S'ils ont un problème avec le message Dites-le J'ai un problème avec le message Si frère Arthur Ou frère Jean-Martin Ou frère Massamba Ou frère HT Ou frère Alpha Ou n'importe lequel d'entre vous frère Se tenez à la chair Et vous lisez une citation Ce n'est pas à vous Vous ne faites que lire Ensuite les gens disent Si moi vous donnez un petit exemple Je ne veux pas prendre trop de temps Je vais vous donner un exemple Je crois que Je l'ai déjà dit Une fois dans notre église à Montréal En ce temps-là J'étais le pasteur à l'église de Montréal Un homme qu'on appelle un Baháï Il a suivi la religion Baháï Après la réunion Il est venu me parler Alors il m'a dit Il a dit Je suis un Baháï Ce qu'il ne savait pas C'est que je m'y connais Un peu concernant les Baháï dans la Bible Alors je lui ai dit Je lui ai dit Est-ce que tu crois la Bible Il a dit oui Je crois la Bible Parce que les Baháï Croient dans ce qu'eux appellent L'évolution des religions Il a dit que cela a débuté Les hindous Les bouddhistes Ensuite Le judaïsme Et ensuite le christianisme Ensuite les musulmans Ensuite les Baháï Il croit que le Baháï est au sommet Alors je lui ai dit Je lui ai dit Très bien Donc pour être un bon Baháï Vous devez croire la Bible Il a dit oui 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 Je crois la Bible J'ai dit Crois-tu Que la plénitude De la divinité Corporellement Se trouvait en Jésus Christ Maintenant je savais Que les Baháï ne croient pas ça Ils ont dit Non 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 je ne crois pas ça Non J'ai dit Si quelque part Dans la Bible La Bible déclare ça Est-ce que tu vas le croire Il a dit La Bible ne dit pas ça Et j'ai dit Mais si Si la Bible Est-ce que tu vas le croire Il a dit Si la Bible le dit Il a dit La Bible ne dit pas ça Et j'ai dit Oui mais si Si La Bible le dit Il a dit Si la Bible le dit Je vais l'accepter Mais Mais Les Baháï ne déclare pas La Bible ne déclare pas ça Je dis Donne-moi ta parole Ta parole en tant que Baháï Que si la Bible le dit Que toi Tu vas l'accepter Il m'a dit Je te donne ma parole En tant que Baháï Que si la Bible le dit Je vais l'accepter J'ai pris ma Bible J'ai ouvert ma Bible Dans Colossiens 2 Au verset 9 Et je lui ai donné ma Bible J'ai dit Lise-le en haute voix Je voulais seulement vous montrer Quelle est la nature De l'être humain ici Et c'était écrit Car en lui Lui a lu À haute voix Qu'en lui Se trouvait corporellement Toute la plénitude De la divinité Ensuite Il a fermé la Bible Il m'a regardé Il a dit Je ne suis pas d'accord Avec toi T'es regardé T'es regardé T'es pas d'accord avec moi Et il a dit Tu viens de le lire Par toi Tu l'as dit toi même Ça c'est leur défense Je ne suis pas d'accord Avec toi Ce n'est pas moi Tu viens de le lire C'est là Il a dit Il a dit Il a dit Si moi j'accepte ça Je devrais renier Ma religion Bahai Et j'ai dit Alors Renie-la Il a dit Je devrais abandonner Ma religion Bahai J'ai dit J'ai dit Abandonne Il a dit Non, non, non Non, non, non Quand ça arrive au point D'aller D'abandonner Leur pensée religieuse En face des écritures Et en face de la Bible Ils ne le feront pas Mais les véritables Enfants de Dieu Quand eux le voient Dans les écritures Et dans le message Ils font le sacrifice Ils disent Père Que ta volonté Soit faite Amen Maintenant Frère Branham a dit Ils haïssent La voix Ça ne vient pas De George Ferguson Quelqu'un dirait Je ne suis pas d'accord Le prophète N'a pas dit Qu'ils ne sont pas d'accord Il a dit Ils haïssent La voix Alors Moi je crois Le prophète Maintenant La chose La chose C'est ceci Voici Quelqu'un Doit accomplir Cette partie là Il faut que Eux Expulsent la voix Ils doivent Taillir cette voix Malachi 4 Doit être Rejetée Mais Notre prière C'est Seigneur Dieu du ciel Nous ne voulons pas Accomplir Cette chose là Nous Maintenant Il faut qu'il y ait Quelqu'un qui Accomplisse cette partie là Et ça doit être ainsi Et ça doit être ainsi Ça doit venir à l'accomplissement Vous me suivez ? C'est tout comme Pour vous donner un exemple Cela pourrait blesser Mais j'ai confiance Que ça passera avec vous Il y a des gens Qui disent Nous avons besoin Du ministère quintuple Pour perfectionner l'épouse Nous avons besoin Du quintuple Pour faire perfectionner l'épouse Ils disent que le ministère Perfectionne l'épouse Le ministère Je vais vous poser une question Quelle sorte de ministère Est-ce que Judas avait ? Est-ce que c'était Un faux ministère ? Maintenant voyons Maintenant n'ayez pas De ressentiment Envers moi Maintenant Qu'est-ce que la Bible Déclare concernant ça ? Qu'est-ce que Pierre a dit Le jour de la Pentecôte ? Que lui Judas Avaient reçu Un ministère Semblable au nôtre Un ministère apostolique Semblable au nôtre Et Frère Branham a dit Que Judas Avaient un ministère Dans le Saint-Esprit Et il était Cette sorte de Il avait un ministère Qui lui avait été donné Par le Saint-Esprit Voici un exemple D'un homme Avec un vrai ministère Sans la foi Il a douté Que Jésus Était le Messie Et son problème Ce n'était pas Son ministère Son problème C'est qu'il n'avait Pas de révélation Il n'avait pas De foi Amen Maintenant On va prendre Un autre exemple Son nom C'est Balaam Balaam Avaient un véritable ministère Frère Branham En a parlé dans le message Les oins Au temps de la fin Ce que Balaam A prophétisé Les trois hommes Les trois mages Ont suivi la prophétie De Balaam Afin de trouver Le Seigneur Jésus Christ Dans la Bible Ce que Balaam A prophétisé Frère Branham a dit C'était Dieu Balaam Son ministère On ne peut pas Disputer la chose Mais Voici là Un exemple D'un homme Qui a reçu Un vrai ministère Mais n'a pas Obéi A la voix de Dieu Les frères Branham A dit Que dans cet âge Ce que nous voyons Revenir dans cet âge Ce n'est pas seulement Un judas Mais plusieurs judas Afin les gens Puissent choisir Quels judas Eux ils veulent suivre Un homme Avec un vrai ministère Mais sans foi Avec pas de révélation Et qu'est-ce qui se produit Il a utilisé son don Pour recevoir les choses naturelles L'argent A l'argent Amen Et Balaam a fait de même Maintenant Maintenant Si c'est le ministère Qui nous perfectionne On pourrait aller vers Judas Il avait un vrai ministère On pourrait aller vers Balaam Mais si vous savez Que ça c'est un Judas Ça c'est un Balaam Comment pourrions-nous savoir Quand nous voyons un homme Avec un vrai ministère Qui doute de la parole de Dieu Ça Voyons Église On ne peut pas aller vers ça Pour la perfection Mais pour vous Qui êtes assis ici Dieu vous a donné un ministère Qu'est-ce que vous faites Avec votre ministère Vous prenez votre ministère Et vous l'amenez A la soumission De la parole de Dieu Afin que la parole de Dieu Prenne la prééminence En toutes choses Et la parole Perfectionne les gens Maintenant Quand nous sommes prêts De la placer nos ministères A la soumission Afin que le Seigneur Jésus Christ Puisse avoir la prééminence Avoir le contrôle Alors que faisons-nous Peu importe ce que c'est Nous disons Seigneur Que ta volonté soit faite Laissez-moi terminer Avec cette partie-là Très bien Maintenant un prophète Est aussi un signe La venue d'un prophète Est un signe C'est un signe De jugement Et De délivrance Est-ce que vous me suivez Pour délivrer le vrai peuple Et un signe de jugement Pour ceux qui l'ont rejeté Il y a plusieurs citations là-dedans Si vous voulez Je pourrais vous les lire Mais On peut avancer C'est très bien Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Merci Seigneur Jésus La vérité est que nous formons Une équipe infaillible Parce que notre absolu Est infaillible Et il n'y a pas deux absolus Dans une nation Dans une famille Et dans un âge Notre absolu C'est tout ce que William Marion Branham a dit Et qu'il n'a jamais retiré Amen Que le Seigneur soit béni vraiment Je remercie le ministère De la Voix de Dieu Avec son président Le prophète Joseph Marion Branham Par qui Dieu Nous a recadré Ce ministère S'il n'était pas manifeste Nous serions dans le véritable Imbrouillon De la vision Du septième ange Amen Il nous a ramené A l'original Le prophète Le prophète dit que Quand le septième ange Quand le messager parle Après c'est les gens Qui ajoutent Et qui retranchent Et finalement Le réveil s'éteint Il dit ça dans l'exposé A la page 149 Jusqu'à 150 Et il dit Mais revenez à la parole Alors le réveil va revenir Nous savons qu'il y a plusieurs réveils Mais il n'y a qu'un seul réveil de l'épouse C'est celui qui sort de la foi totale Dans ce que le septième ange a dit En tout cas c'est tout ce que j'ai à vous dire Amen Que le Seigneur soit béni Si quelqu'un ne croit pas Que Frère Joseph est un prophète Comme je l'ai dit Devant lui et le Frère Billy Paul au Canada Pour moi cet homme est un incrédule Pour moi cet homme est un incrédule En réalité il ne croit pas le message Parce qu'il a un message prophétique aussi Dans le contexte où Un prophète a parlé de lui Donc c'est une prophétie Qui est en train de s'accomplir sous nos yeux Alors c'est à nous de veiller sur ça Amen Je vais aussi parler de celui que je vais introduire Notre ancien Le pasteur George Ferguson J'aimerais dire que c'est un ancien Qui mérite le respect Et c'est un grand missionnaire Infatigable Il mérite les honneurs Parce que sa foi A produit les oeuvres Dans le temps C'est une foi éprouvée Et qui est restée fidèle Un homme qui Si j'ai bonne mémoire Dans nos poséries avec lui C'est non seulement un ancien Mais un précieux frère Je crois qu'il a cru Il y a plus de Je crois Au-delà même de 1972 J'avais 12 ans Et aujourd'hui Il est encore sur le terrain Et ce matin Il m'a allumé Je crois que nous avons encore Attiré beaucoup de son expérience Chrétienne Et ce qui est Très glorieux C'est que ça Il a eu une foi Qui est restée stable Et quand elle évolue C'est dans les révélations De ce que Frère Bernard m'a dit Son ministère en Afrique Je l'ai découvert en 1986 Son premier message Que j'ai suivi C'était La révélation progressive Si j'avais un peu de temps C'est sur ça Que j'allais prêcher ce soir Son ministère m'a beaucoup inspiré Parce que son cheval de bataille A toujours été Dans chaque serment C'est ne dire Que c'est que le prophète a déjà dit Et depuis toutes ces années Il est resté là Et ça Ça nous a aidé A ne pas tomber Dans la séduction Des influences des hommes Dans ce message Ça nous a aidé A rester encore fidèles Parce que nous avons traversé Beaucoup d'influences Des hommes qui veulent s'approprier De la place du septième ange Ce n'est peut-être pas pour dire Que non c'est moi C'est moi non Amen Nous avons vraiment Nous sommes bénis D'avoir des grands hommes comme lui Je l'appelle Un Caleb pour ce message Acclamons fort Un ministère Un ministère n'est pas fait pour être sur les bancs Le ministère est fait pour être à la chaire Je ne connais pas un enseigneur du message Un prédicateur du message Qui prêche mieux que Frère Branham Alors mettons le meilleur prédicateur à la chaire Parce que nous les Ephésés 4 Nous ne sommes que des auxiliaires 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 veut dire Aide 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 Celui qui est en devant c'est quelqu'un d'autre La femme est l'aide de l'homme Mais elle ne doit pas être à côté Elle doit être derrière Amen Et si nous laissons le Frère Branham Précher plus que nous Nous aurons les véritables résultats Et la commission Va influencer Les véritables croyants Dieu ne traite qu'avec les croyants Dieu n'agit que par les croyants Dieu aime être cru Il est tout puissant Il aurait pu Pour que nous croyions Il pourrait être là Apparaître tel que nous sommes ici Imaginez-vous que vous voyez Jésus ici apparaître En robe blanche Avec la forme de Hoffman Et il te parle Pas physiquement Mais en vision S'il te montre ça Mais tu veux croire que ça C'est Jésus qui parle Ça serait si facile Tu as mal au pied Tu prie Et aussitôt tu le vois Te dis Mon fils je te guéris Mais tu vas croire facilement Mais lui ne veut pas ça Parce que ça même Mais la saison du serpent La croix Nous sommes sauvés par la grâce Mais au moyen de la foi Et Satan connaissant que C'est par la foi Que nous possédons Toutes les portes Il a dit Amen Pas à gauche Pas à droite Amen Aujourd'hui là Les choses ont changé Ramenez le prophète à la chaire Amen C'est facile Quand les gens disent Que non mettre Frère Brenham à la chaire C'est tout un problème Mais posons nous la question Si Frère Brenham était ici Et qu'il vient Il demande la chaire au pasteur Bon est-ce que vous pouvez me permettre De prêcher pendant Six mois Qui dans cette église Va fouiller de la paverie Qui va lui refuser la chaire Personne Ah donc ces gens là Manquent la foi Lorsqu'il leur refuse la chaire Pendant six mois Pendant deux mois La Bible dit C'est qu'on voit Ce n'est plus de la foi Nous n'avons pas besoin De voir Frère Brenham Pour croire ce qu'il a dit Amen La foi c'est un mystère Beaucoup de fois Nous nous posons la question Est-ce que c'est Dieu Est-ce que je suis chrétien Mais on ne se pose pas la question Qu'est-ce qui me maintient A rester fidèle à ce message Qu'est-ce qui m'amène A réparer le tort Qu'est-ce qui me convainc Que William Brenham C'est celui dont on a parlé Dans l'Apocalypse 17 C'est ça l'élément surnaturel Quand vous croyez Que Dieu a gréé Ce que vous avez cru Vous sentirez la conviction Dans ce que vous avez cru Parce que la foi Produit la conviction Et si vous avez la conviction Que quand Frère Brenham Parle C'est Dieu qui parle C'est que c'est la profondeur Qui appelle la profondeur Amen Voulez-vous savoir Si vous êtes un fils de Dieu Jugez les effets Et les influences Des paroles du septième ange Quand vous l'écoutez Qu'est-ce que vous ressentez En vous Amen Les gens disent Nous ne sommes pas dans les péchés Parce qu'on guérit les malades Écoutez Hébreu chapitre 3 Vous dites Frère Brenham Paragraphe 182 Préchez le 1er septembre 57 Le matin Vous dites Frère Brenham Je vais à l'église C'est très bien Je n'ai jamais menti de ma vie C'est très bien Je n'ai jamais volé Je n'ai jamais fait ceci ou cela C'est très bien C'est bien tout cela Mais ce n'est pas encore le péché Ce n'est pas encore ça le péché Je suis en train de lire Le péché C'est quand Dieu se manifeste Et que vous n'y croyez pas Et vous ne voulez pas écouter cela Amen Et vous dites Mon église n'enseigne pas cela Aussi longtemps que la Bible l'enseigne Et que Dieu le confirme Voilà l'important Amen Nous sommes dans le jubilé Et j'aimerais dire une chose Le jubilé De l'épouse Doit devenir plus glorieux Qu'il ne l'était l'an passé Amen Plus on dort On se réveille Plus on dort Plus nous dormons Et plus on se réveille Plus on s'approche De ce jour du départ Or le jour du départ Exige une foi plus forte Que les jours avant le départ Amen Donc chaque prière du matin Devra être au Seigneur Laisse-moi être un meilleur chrétien Que je ne l'ai cueillé Un meilleur croyant du message Que je ne l'ai cueillé Le salut est simple Tout ce que tu veux Tu dois seulement le croire Amen Que Dieu soit béni Le jubilé c'est la liberté Mais n'oubliez pas Que même quand Israël Devaient se déplacer Nous n'avons jubilé Que ceux qui avaient cru Le message de leur temps Et qui ont reconnu Moïse Le véritable jubilé d'aujourd'hui C'est ceux qui font du message Leur absolu Si le message était un absolu pour toi Chaque fois que tu viens ici Tu es dans le jubilé Amen L'un lit en anglais Et puis l'autre L'autre lit en français Les gens se disent Que nous lisons les brochures Ça suffit On n'a pas besoin D'écouter le prophète Mais écoutons le prophète Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet Mais écoutons le prophète Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet Non la date Je crois que c'est toi qui lis C'est en anglais Et toi tu vas traduire en français Ok C'est prêché le 4 mars 1954 Paragraph 1 Et l'Élysée La chose c'est que vous pouvez lire un livre Lire une prédication Mais vous n'en sortirez jamais Tant que vous n'écouterez pas La personne prêcher la prédication La personne prêcher la prédication Ça c'est la bombe atomique Ça c'est Ça c'est l'arme de destruction massive Enlèvons nous Donnons une gloire au Seigneur Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus C'est lui qui l'a fait C'est lui qui l'a fait Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus C'est lui qui l'a fait par amour Frère Bonhomme il dit Frère Bonhomme il dit Toutes les questions que vous avez Les réponses sont dans les bancs C'est lui qui l'a fait par amour Mais maintenant Mais maintenant La tête de Goliath est coupée La tête de Goliath est coupée C'est lui qui l'a fait par amour C'est lui qui l'a fait par amour